Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec moi et seulement moi parce que on vient de sortir d'une période de confinement qui a duré presque 2 mois et j'avais beaucoup d'argent à utiliser. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas m'acheter plein de vêtements ? En vrai je ne me suis pas acheté tant que vêtements de ça mais pourquoi pas passer plusieurs commandes et acheter des vêtements ? Et bah c'est ce que j'ai fait. J'ai passé des commandes et j'ai acheté des vêtements. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer mes vêtements. Je l'ai dit au moins 3 fois, pour être sûre que vous compreniez bien qu'on est là pour parler de vêtements. C'est tout, rien d'autre. Donc alors, dans un premier temps je me suis acheté ce pantalon. Je crois que c'est ça, je me suis acheté ce pantalon. C'est le pantalon qui m'a coûté le plus cher de tous les pantalons, de tout ce que j'ai acheté. Genre ça m'a coûté 34 euros, quelque chose comme ça. Genre ça m'a coûté 34 euros. C'était un pantalon de chez Pullenbeer. Et en gros si vous voulez, Pullenbeer, j'ai découvert leurs pantalons pendant la période de salt quand j'étais à Bilbao. Parce que j'étais à Bilbao avant le confinement quand même. J'ai un peu voyagé. Et du coup j'étais à Bilbao et il y avait un pantalon que je porte souvent. Genre là je ne le porte pas actuellement mais que je porte souvent. Qui est genre un peu la même couleur et qui est super peau qui me taille. Qui taille super bien et qui dure. Et du coup je me suis dit bon bah on va investir dans un pantalon de Pullenbeer. Parce que c'est un investissement sur le long terme. C'est à dire que j'espère qu'il me durera au moins 3 ans. Au moins. C'est ce que je mérite. Après le second pantalon que j'ai acheté, c'est aussi un pantalon de chez Pullenbeer. Il est comme ça. Attends je vais vous montrer la fin. Parce que c'est la fin le plus intéressant. Genre il est un peu en mode pas de téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin il est genre baggy en mode baggy. C'est un pantalon en mode baggy. Et du coup bah j'ai adoré. Parce qu'en ce moment je n'aime pas trop les pantalons qui moulent. Genre je préfère les trucs genre jean mom. Et c'est des pantalons slouchy. Ils appellent ça des pantalons slouchy. Chez Pullenbeer. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Comme ça ne va pas me coller comme les skinny ou les trucs comme ça. Et c'est absolument ce dont j'ai horreur en ce moment. Les trucs qui me moulent. Et du coup je me suis dit bon bah on le prend. Et c'est génial. J'adore. C'est très beau. Très très beau. Et regardez. Je veux juste montrer ça. Regardez les poches comment elles sont. Elles ne sont pas genre en mode comme ça. Là là. Elles sont juste comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique de mettre ses mains comme ça. Parce que comment tu mets tes mains comme ça dans une poche. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup là tu peux les mettre sur le côté. Et c'est beaucoup plus pratique pour vivre en général. Ensuite je me suis acheté un pantalon. Je me suis acheté beaucoup de pantalons. Enfin pas beaucoup mais genre je me suis acheté quelques pantalons. Parce que je n'ai plus de pantalon. Et du coup ça m'a agacé un peu de me trimbaler. Avec genre deux pantalons. Et le deuxième pantalon il a un problème de fermeture. C'est-à-dire que genre mon zip là m'a fermeture est clair. Genre elle s'ouvre à chaque fois. Du coup c'est un peu accassant. Du coup je me suis dit bon bah on va faire des folies et s'acheter des pantalons. Et du coup le deuxième pantalon que j'ai acheté c'est un pantalon qui habille. Il est comme ça. Il est marron. Et je l'ai eu pas cher. Parce que je ne sais pas si vous aussi vous avez eu ça. Mais genre sur plusieurs sites il faisait des rabais. Et du coup lui je l'ai eu à genre 10 euros quelque chose comme ça. Genre il est sympa. J'aime bien Kiabi parce que c'est... Je trouve qu'ils font des trucs sympas. Et que... Comment dire ? C'est pas cher. Et genre quand c'est pas cher c'est cool. Et en plus ça dure assez longtemps. Je sais que j'avais acheté un pantalon il y a quelques années à Kiabi. Qui m'avait duré facile un an du coup voilà. Et ce n'est pas du jean. Et c'est ça important de le noter. J'essaie d'éviter de porter du jean aussi également. Pourquoi pas hein. Du coup bah je porte... Je sais pas c'est quoi comme matière. Je crois que c'est juste un pantalon en mode normal tu vois. Mais j'aime bien. Du coup voilà. Ensuite on a les t-shirts. Parce que je n'ai plus... En fait le truc c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de vêtements. Alors que j'ai plein de vêtements. Mais genre pas des vêtements que tu peux porter. Genre là par exemple. Genre j'ai plein de t-shirts. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas les porter à l'extérieur. Donc voilà tu vois genre ça va pas. Ça colle pas avec comment je m'habite tous les jours. Et du coup ça m'agase un peu. Du coup je me suis aussi pris des t-shirts. Surtout qu'on est en été. Du coup je me suis dit bah. Je vais pas me prendre la tête à aller à 20 à 35 degrés dehors. Avec un pull. Parce que je n'ai rien d'autre. Du coup bah je me suis acheté des t-shirts. Et là c'est l'un des t-shirts que je me suis acheté. Ça je l'ai acheté à Pulemire. Il est mignon. Et en fait ce qui m'a attirée chez lui tout de suite au premier regard. C'est le petit truc ici. Il y a écrit. Explore et fuiter. Explore et fuiting. Genre découvre tous les jours. Découvre tout. En gros. Et du coup genre j'ai adoré. Et je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Je me suis acheté un autre t-shirt sur Pulemire. Il est vert jaune bizarre. Je crois que c'est fluo. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a le petit truc. Genre il y a écrit smoothie. Smoothie time. Et genre. Si vous me connaissez vous savez que pendant le confinement. Genre j'ai fait énormément de smoothies. Genre si vous me suivez sur Instagram. Mon Instagram c'est farvati-sf. Si vous me suivez dessus vous savez que j'avais beaucoup de choses pendant le confinement. Dont le smoothie. Et j'ai découvert ça. Et depuis je peux plus m'en passer. Et du coup je me suis dit bah autant en acheter. Je tiens à dire aussi quelque chose. Ce que j'aime bien c'est Pulemire. Et surtout sur leur t-shirt c'est qu'ils mettent pas des trucs genre. Des phrases un peu. Comment dire. Super girly et tout ça. Genre ça fait assez neutre. Ça fait assez cool. Et ça fait super mature. Genre je peux grave aller avec ça. Sortir dehors. Et je me sentirais pas comme une enfant. Genre comme une enfant. Ou genre. Tu sais genre. Enfin ouais. Je me sentirais pas comme une enfant quoi. Du coup genre c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est plutôt facile d'en trouver en plus. Des t-shirts comme ça. Des petits hauts comme ça. Du coup je suis vraiment heureuse. Après je me suis acheté ce t-shirt à Kiabi. Genre ce t-shirt je crois que je l'ai pris du côté des hommes. C'est probablement du côté. Je me suis acheté ça. Et c'est probablement du côté des hommes que je l'ai pris. Parce que je trouve que genre. Les t-shirts côté hommes. En plus il y avait des tellement beaux trucs sur Kiabi. Sur Kiabi. Mais je me suis pas. J'ai essayé de me canaliser. Mais il y avait vraiment des super beaux trucs. Et du coup bah je voulais tester. Et je vais souvent regarder du côté homme. Quand je prends en magasin. Si c'est les magasins. Surtout si les magasins c'est pas Pull&Bear. Genre chez Pull&Bear. Je sais que je peux trouver des trucs sympas. Et qui vont pas. Voilà. Qui sont assez sympas. Alors que. Dans les autres magasins. Je trouve que c'est plus difficile de trouver des trucs. Genre assez neutres. Et assez genre mignons et cool. Sans que t'aies des phrases qui viennent tout cacher sur le t-shirt. Et je trouve ça vraiment dommage. Je me suis aussi acheté ce t-shirt sur Kiabi. Ce t-shirt là. Ça c'est du côté femme que je l'ai pris. Je l'ai bien aimé. Je vous explique pourquoi je l'ai pris. Parce que déjà je trouve qu'il va bien avec mon pantalon que j'ai acheté à Kiabi. Et des deux je trouve que genre les coquillages. Je trouve ça trop stylé. Et je me dis que ça fait super été. Et que je pourrais le porter genre vraiment en été et tout ça. Avec un petit shirt ou au bord de la mer et tout ça. Comme si j'allais aller au bord de la mer cet été. Genre je sais pas encore ce que je fais. Mais je crois que j'irai pas au bord de la mer. Ce qui est génial. Je l'ai pris côté femme. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que c'est écolo conception. C'est à dire que je crois que c'est des matières déjà utilisées qu'ils ont fait appliquer ce t-shirt. Et je trouvais ça cool de pas créer de nouvelles matières. Ou genre de réutiliser des vêtements ou un truc comme ça. Je sais pas exactement mais genre il y avait écrit écologique. Et je me suis dit je vais faire en sorte de réduire ma consommation de vêtements. J'ai acheté des vêtements sur Shane. Alors je sais pas si vous connaissez Shane. Mais c'est un site je crois que c'est chinois. Et c'est super cool. Vraiment genre c'est super cool. Genre tu trouves plein de trucs à petit prix. Mais des fois ils arrivent et la qualité est pas ouf. Genre elle fait super synthétique et tout ça. Et du coup genre j'en ai reçu plusieurs. Et j'ai voulu les renvoyer. Mais j'ai eu la flemme. Du coup ils sont encore là. Mais je vais pas vous montrer ce que je n'utiliserai probablement pas. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. C'est à dire ce haut. Et si vous me suivez sur Instagram encore une fois. Vous avez pu remarquer que je porte souvent ce haut. C'est celui qui a. Je le savais même pas quand je l'ai pris. Mais il a des petits trous là. Et je trouve ça trop stylé. Et je l'ai pris sur chaîne. Je ne sais pas combien il m'a coûté. Mais il m'a pas coûté cher. Et il est super beau. Et genre c'est un col roulé. Parce que genre je ne sais pas si vous le savez. Mais genre je cherche beaucoup les cols roulés. Parce que je m'inspire un peu de tout ce qui est coré. Et enfin dans les quais de rama plus particulièrement. Enfin je m'inspire. Dans les quais de rama genre je trouve que genre. C'est trop stylé quand ils mettent un truc. Un col roulé. Et puis après ils mettent genre un pull. Ou un sweat. Ou des trucs comme ça. Et je suis là et je fais waouh je veux la même chose. Et genre je n'ai pas trouvé de col roulé. Qui m'ont tapé dans l'oeil dans les magasins. Genre je cherchais dans plusieurs magasins. Et genre Shine je l'ai vu et j'ai fait. C'est ça que j'attendais depuis tout ce temps. C'est lui que je voulais depuis tout ce temps. C'est ça et rien d'autre. Et du coup je me suis acheté ce col roulé sur Shine. Et je me suis acheté aussi une robe. C'est aussi une robe que je voulais depuis très longtemps. Mais que genre je crois que sur les... En magasin je ne trouvais pas exactement ce que je voulais. Et là du coup genre... C'est exactement comme ça que je la veux. Elle est vraiment super cool. La qualité est vraiment pas mal pour celle-là. Pour cette robe. Je l'ai acheté avec un t-shirt. Mais je ne sais pas où il est. Et je crois que genre je l'ai tellement utilisé que genre il doit être dans les vêtements seuls. Enfin bref. En fait dommage je l'ai acheté avec un t-shirt blanc. Parce que genre je voulais l'utiliser avec mon t-shirt blanc. Mais voilà. Il n'est pas là mon t-shirt blanc. Donc vous avez au moins la jupe. La dernière chose que je me suis acheté c'est chaussures de chez Boohoo. Genre c'est en fait ça encore une fois pareil. Genre je suis un peu déçu. Genre je les ai prises là. Et je ne sais pas encore si je vais les utiliser ou pas. Parce que je trouve que ce n'est pas exactement ce que je voulais. Et du coup genre j'irai sûrement à magasin pour voir s'il n'y en a pas. Mais en gros moi je voulais des chaussures semi. Genre qui m'arrivent. Je ne veux pas vous montrer. Mais en gros des chaussures qui m'arrivent à la mi. Pas de ma cuisse mais de l'avant à la cuisse. Genre il y a le pied. Le truc entre la cuisse et le pied. Et je voulais ça. Je crois que c'est le tibia. Enfin bref je voulais des trucs qui m'arrivent mi-tibia. Et qui ne me collent pas. Et ça je trouve que déjà ça ne m'arrive pas mi-tibia. Ça rompte pratiquement jusqu'à ma cuisse. Genre ça s'arrête au-dessus de mon genou. Et ça colle super à la peau. Et ce n'est pas agréable à porter. Du coup je suis un peu déçue. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont conseillé Boo. Et bah je n'ai pas de ouf apprécié. Voilà. Genre il y a mieux. Je n'ai pas aimé. Je trouve qu'en plus elles ne sont vraiment pas confortables. Du coup j'essaierai d'en trouver en magasin. En magasin et de laisser essayer. Comme ça. Parce que j'ai rien. Voilà. Genre à mes chaussures de rêve. Entre guillemets. Et du coup voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté pendant le confinement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que votre confinement s'est super bien passé pour vous. Moi je sais qu'il s'est super bien passé. Et j'ai de la chance parce que j'aime trop ma famille. Et qu'on a passé des bons moments. Et en plus il y avait Harry Potter genre pendant deux mois. Genre ils ont mis Harry Potter. Donc comment ne pas être heureux quand il y a Thalassac et Harry Potter. C'est tout pour moi. N'oubliez pas juste avant de quitter la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et pas commenter. Parce que les commentaires ils sont désactivés totalement sur notre chaîne. Du coup c'est un peu nul. Mais c'est pas grave. On s'adapte. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Où je vous verrai un haul de tous les vêtements. Où je vais les essayer. Et vous pourrez voir ce que ça donne. Et ça va être trop stylé. Kissou kissou à vous.